La première chose qu'il faut préciser avec force, c'est ceci, parce que beaucoup font l'erreur. Le dôme du rocher, Qubat al-Sahra, que vous voyez ici, ce n'est pas la mosquée al-Aqsa, la mosquée al-Qibli non plus. En réalité, ces édifices font toutes deux parties de Masjid al-Aqsa, car la mosquée al-Aqsa, c'est tout ce qui est entouré de cette muraille. Un certain nombre d'édifices, dont ce que l'on vient de citer, Masjid al-Jama' al-Qibli, le dôme du rocher, Moussalla Marwani, Masjid al-Buraq, l'Esplanade, les jardins, Masjid al-Aqsa, al-Qadim, et la liste n'est pas exhaustive. Alors la mosquée al-Aqsa, c'est la deuxième mosquée qui a été bâtie sur terre après celle de la Mecque. Selon plusieurs versions, elle a été construite une première fois par Adam, d'autres versions indiquent qu'elle a été construite une première fois par les anges, d'autres par le fils d'Adam alayhi salam, et d'autres encore par le fils de Nouh, le prophète Nouh alayhi salam. Donc on dit ici, Allahu a'alam, seul Dieu sait. Ce qui est sûr, c'est qu'Ibrahim alayhi salam, le prophète Ibrahim, fut à l'origine de la construction de Al-Ka'ba, puisque Dieu dit dans le Coran, Et d'après une tradition prophétique authentique, 40 ans après ceci, 40 ans après le fait qu'Ibrahim alayhi salam a mis en place el-Ka'ba, Les descendants d'Ibrahim, et parmi eux le prophète Yaqub alayhi salam, le père de Yousuf, que la paix soit sur lui, ont construit la mosquée Al-Aqsa. Ensuite, elle a été reconstruite et rénovée au fil des siècles. Il y a eu notamment des tremblements de terre, des incendies, et puis à chaque fois elle a été rénovée ou reconstruite. Vous savez qu'une prière, lorsque vous faites une prière à la mosquée de la Mecque, cela vaut 100 000 prières. Lorsque vous faites une prière dans la mosquée du prophète, que la paix soit sur lui à Médine, elle vaut 1000 prières. Et ici, à la mosquée Al-Aqsa, une prière, il vaut 500 prières. Ce fut la première Qibla des musulmans. Lorsque la prière a été révélée, il priait en direction de Jérusalem, ceci pendant 16 mois, jusqu'à ce que Dieu décide de changer Al-Qibla. Lorsqu'il dit dans le Coran, 16 mois après, les musulmans ont changé de Qibla, de direction, et ils prient depuis vers la Mecque. C'est dans cette mosquée que le prophète Mohamed, que la paix soit sur lui, a présidé la prière avec derrière lui les 124 000 prophètes. Puis, il y a fait, il a fait l'ascension. Dieu dit dans le Coran, La ville de Jérusalem est construite sur quatre collines. Sur l'une d'elles se trouve la mosquée Al-Aqsa. Elle est située précisément au sud-est de l'ancienne ville de Jérusalem. Elle est établie sur une surface de 144 000 m² et elle peut accueillir jusqu'à 500 000 fidèles. Elle fut la plus grande mosquée jusqu'aux années 60, avec l'extension des mosquées de Médine et de la Mecque. Ces deux mosquées ont donc surpassé la mosquée Al-Aqsa en termes de superficie et d'accueil des fidèles. On y accède par 15 portes. Certaines sont ouvertes et d'autres sont fermées. Il y a quatre minarets dans cette mosquée et 15 dômes. Alors, voyons la mosquée avec un peu plus de détails. Ici, vous voyez le dôme du rocher dont on a parlé tout à l'heure. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle ainsi ? En réalité, c'est d'ici que le prophète, que la paix soit sur lui, a fait l'ascension. Et il y a au sein de la mosquée le rocher duquel il est monté vers le divin. C'est pour cela que l'on appelle cette mosquée le dôme du rocher. Ce que vous voyez au-dessus, c'est de l'or. Il y a 200 kilos d'or qui ont été apposés par le roi de Jordanie, l'ancien roi de Jordanie, le roi Hussain. Elle a été construite par le calife Malik ibn Marwan de 66 à 72 de l'Egyre. Alors, Al-Masjid Al-Qibli ou Jami' Al-Qibli avec un dôme en plomb. Elle peut accueillir jusqu'à 5500 fidèles. Elle est située dans le sud de la mosquée, dans la direction de la Qibla. C'est pour cela que l'on appelle cette mosquée Jami' Al-Qibli. C'est ici que se tient l'imam pour faire la prière de Jumu'a, le prêche du vendredi, et pour faire les prières. Et c'est Omar ibn al-Khattab, le calife Omar ibn al-Khattab, qui est à l'origine de cette mosquée. Ensuite, il y a Masjid Al-Aqsa Al-Qadim, une mosquée souterraine, qui fait à peu près 1500 m². Elle peut accueillir à peu près 1000 fidèles. Elle est située en dessous de la mosquée Al-Qibli. Elle était fermée jusqu'à 1998. On l'a réouverte en 1998. Ensuite, il y a une autre mosquée souterraine, Al-Monsalla Al-Marwani, qui est établie sur à peu près 4000 m². On l'appelle comme cela en référence au calife Abdul Malik ibn Marwan. Et pour info, lorsque cette mosquée était sous le contrôle des croisés, on en avait fait une écurie pour les chevaux, puis par la suite, ça a été modifié. Et aujourd'hui, les fidèles peuvent y prier. Il y a une autre mosquée souterraine, la mosquée Al-Buraq, Al-Sherif. Alors, le prophète y a attaché sa monture, Al-Buraq. C'est pour cela que l'on a appelé cette mosquée, Mosquée Al-Buraq. Il y a également d'autres choses, il y a le musée islamique, il y a la porte de Al-Rahma, Al-Tawba, il y a Dar Al-Hadith. Vous voyez que la mosquée, en réalité, ne se résume pas uniquement au Dôme du Rocher ou à Masjid Al-Qibli. Voilà, merci pour votre attention. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour que le maximum de francophones puisse connaître avec précision le troisième lieu saint de l'islam. Sous-titrage ST' 501